Vous êtes aujourd'hui sur Dijon, pourquoi cette rencontre, cet échange avec ces différentes associations ? C'est des associations avec qui j'avais déjà pu échanger il y a 4 ans. Il y a 4 ans tout juste, on lançait le Grenelle sur les violences faites aux femmes. Et donc c'était important, cette journée si importante de lutte contre les violences faites aux femmes, de pouvoir à nouveau échanger avec les associations, les collectivités, les forces de l'ordre, les services de l'État, pour montrer que tout le monde est mobilisé pour lutter justement contre ces violences qui sont absolument inadmissibles. Vous disiez qu'il reste un travail à faire. Il reste effectivement encore beaucoup de travail à faire, mais le gouvernement vraiment est mobilisé sur le sujet. En 6 ans, les moyens ont été augmentés. On a vu pour ce qui est de la justice, par exemple, les moyens de la justice ont été renforcés. On a renforcé les mesures de protection. On a augmenté le nombre, par exemple, de bracelets anti-rapprochement. Le nombre de téléphones graves, dangers également. On en est à plus de 4 000 sur le territoire national. Donc les moyens sont là. On accompagne également les associations. Et tout ce bon monde travaille ensemble, main dans la main. En tout cas ici en Côte d'Or, je sais que ça se fait depuis de nombreuses années. Et est-ce que ce que vous ont rapporté les associations, vous allez justement en parler au niveau... Je vais faire déjà remonter auprès effectivement du gouvernement et notamment auprès de Mme Couillard, qui est la ministre en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et puis aujourd'hui, la parole se libère. Donc on a de plus en plus de femmes qui viennent effectivement porter plainte, échanger avec les associations. Comme la parole, elle se libère, et bien effectivement, il y a une montée en charge. Et ça n'est pas encore acceptable de voir qu'il y a plus de 120 féminicides par an sur notre territoire national, malgré toutes les mesures qui sont mises en place. Alors jeudi, c'est la journée, justement, internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Quel message vous aimeriez passer aux femmes en général ? Je dis, j'ai envie de leur dire surtout qu'elles ne se laissent pas faire, pas de tabou en la matière. Il faut absolument dénoncer les faits, absolument porter plainte. Et surtout en plus, quand elles ont en plus des enfants, il faut aussi protéger les enfants. J'ai aussi une pensée pour ces enfants qui sont dans des violences intrafamiliales absolument destructrices finalement pour ces enfants. Emmanuel Macron le dit aujourd'hui dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. C'est pas une fatalité, c'est ça ? Non, ça n'est pas une fatalité en soi. Il faut que dans notre pays, qui est un pays moderne, où aujourd'hui, en tous les cas, l'égalité entre les hommes et les femmes n'est plus à démontrer, de ne rien laisser passer en matière de violences. Vous avez déjà beaucoup de dossiers. Est-ce qu'on peut dire que celui-ci aussi, vous allez le porter ? Oui, c'est un dossier important parce qu'on se rend compte aussi que quand vous êtes une femme en situation de handicap, il y a deux fois plus de risques de subir justement les violences parce que vous êtes encore plus vulnérable. Là aussi, j'en appelle à tous les travailleurs sociaux qui accompagnent ces femmes, notamment des femmes par exemple qui sont en situation de handicap psychique, et bien de pouvoir dénoncer les faits, de faire attention, de pouvoir repérer quand il y a aussi des violences faites sur ces femmes-là. On a entendu parler de la maison des femmes. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être réalisable ? Pour l'instant, ce n'est qu'à l'état de projet. Mais est-ce que quelqu'un pourrait être porteur aussi de cette action ? Je pense qu'il y a déjà un groupe de personnes, de femmes notamment, qui sont mobilisées sur ce projet-là. Moi, je suis prête à le soutenir. Donc il faut voir de quelle façon, quel est ce projet. Donc là, je vais laisser aux porteurs de projet d'en parler puisqu'elles sont quand même les plus à même à en parler mieux que moi d'ailleurs. D'un point de calendrier, quelles sont les futures frontières à mener sur ces questions ? Sur ces questions, écoutez, ce n'est pas un calendrier. On est mobilisés au quotidien. Je crois qu'à l'école, travailler sur la prévention auprès des jeunes notamment, on est en train de travailler aussi sur le harcèlement scolaire. Quand on parle de harcèlement scolaire, il y a aussi les relations entre les filles et les garçons, sur les réseaux sociaux. Tout ce qui se passe, il n'y a jamais eu autant, j'allais dire, de propos haineux, de violences sexistes dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. J'allais dire, c'est un combat au quotidien à mener, de sensibilisation, de prévention partout, à tous les niveaux. Merci beaucoup. Bonjour, ici nous sommes pour les violences faites aux femmes. Nous venons d'avoir la ministre Madame Fadila Khatabi. En face de moi, vous l'avez vue intervenir dans la vidéo, mais elle va se présenter. Moi, je la connais un petit peu parce que j'étais à la maison des associations de Dijon. Elle va se présenter, elle va nous présenter aussi son association et puis leurs actions, parce que je peux vous dire que c'est très important. Parce que quand les femmes sont démunies et tout, elles frappent à la porte. Et moi, je connais beaucoup de cas où c'est qu'elles ont pu, des cas personnels autour de moi, où c'est qu'elles ont pu un petit peu aider toutes ces femmes, voire même beaucoup. Et que grâce à elles, toutes ces femmes ont changé de vie, ont eu une vie bien meilleure, sans contraintes, sans rien. Et donc, moi, je voulais déjà te féliciter et féliciter ton association pour toutes les actions que tu mènes. Puis, je vais te laisser te présenter, même si on t'a vu tout à l'heure, puis que tu nous parles un petit peu de tout ça. Je te laisse la parole. Merci. Anne Joselot, je suis la directrice de Solidarité Femmes 21 à Dijon depuis 15 ans maintenant. Et donc, l'association, comme son nom l'indique, vient en aide aux femmes victimes de violences, tout type de violences. Le projet associatif de l'association, c'est toutes les violences faites aux femmes. La réalité, c'est que environ 90% des femmes qui viennent nous voir sont victimes de violences conjugales. Et donc, la première chose qu'on fait, on les accueille, on les écoute, on les croit. Et ensuite, on évalue avec elles leur situation et on voit comment on peut les aider, soit nous-mêmes, soit à l'externe, avec notre réseau de partenaires. Et donc, à partir de cette première évaluation, on leur fait des propositions. Et bien, ensuite, elles choisissent et puis, nous, comme ça, un accompagnement, soit du côté juridico-social, on va dire, soit du côté psychologique, avec un soutien individuel ou à travers les groupes de parole qui est possible. L'avantage, c'est qu'après le premier bilan, vous pouvez les aider dans tous les sens du terme et pouvoir les aider un peu partout, comme tu le disais. Et en fait, vous les suivez, même si elles sont ressorties de votre structure pour aller dans d'autres structures. Tout à fait. J'ai pu apprécier cette chose, c'est-à-dire que vous les suivez même ailleurs, pour toujours savoir où vous semblez. Et là, pour l'occasion, j'ai regardé les chiffres, bien sûr. Et donc, on va dire, il y a plus de 600 femmes qui ont déjà poussé la porte de l'association depuis le 1er janvier 2023. Donc, c'est énorme pour faire des grandes masses. La moitié, à peu près, sont des nouvelles... Non, plus de la moitié. Les deux tiers sont des nouvelles demandes. L'autre tiers, c'est des femmes qu'on connaît déjà. Et elles viennent entre 1 à 28 fois. Elles sont venues entre 1 et 28 fois dans l'année. Donc, voilà. Donc, en moyenne, ça fait 5 rendez-vous par... Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, les moyennes. Mais enfin, bon, voilà. En tout cas, c'est ce qui ressort. Ça veut dire qu'effectivement, on a un accompagnement dans la durée. Possible, en tout cas. Et des allers-retours, possible aussi. On dit toujours aux femmes, la porte est toujours ouverte. Vous faites le choix de retourner vers votre conjoint. Voilà. Et on sait, malheureusement, que... Mais vous restez quand même en veille. Néanmoins, le jour où vous revenez et repoussez la porte d'ici, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de jugement. On veut vous ouvrir la porte et on repartira avec vous dans cet accompagnement de sortie des violences et de reconstruction. C'est vraiment ça, nous, l'objet de notre association. Comme on le disait tout à l'heure, il y a de plus en plus de carmes et de plus en plus de paroles aussi, puisqu'on en parle énormément dans les médias ou dans les réunions, des choses comme ça, qui ne se faisaient pas avant. Beaucoup moins, oui, effectivement. Pour le coup, l'association existe depuis 40 ans. Donc c'est un sujet qui est présent quand même depuis de très nombreuses années. Bien sûr qu'au fil des années, il y a eu différents événements qui ont fait qu'il y a eu une prise de conscience aussi des pouvoirs publics. Bon, la première prise de conscience, c'est en 81, hein ? Avec pour la première fois une ministre aux droits des femmes, Yves Troudy. Voilà, maintenant c'est très vieux tout ça. Mais n'empêche que c'était la première prise de conscience politique. Et donc à partir de là, on a pu commencer à se mettre en place des politiques publiques qui, d'année en année, progressent, progressent, progressent. Et heureusement, on ne va pas assez vite, bien entendu. Il faudrait vraiment se tourner beaucoup plus du côté de l'Espagne, qui a mis des choses en place formidables, et qui a réussi à diviser par quasiment 10 le nombre de féminicides. Et ça, c'est de vraies réussites, ce qu'on est pour l'instant encore incapables de faire en France. Voilà, alors des moyens ont été alloués. Il y a des téléphones graves dangers. Il y a effectivement... Bon, les bras tous les anti-rapprochement, il faudrait... Voilà. Mais pas de manière suffisante. Les ordonnances de protection ne sont pas suffisamment prononcées. Voilà. Et donc, il y a encore évidemment une grande marge de progression sur le sujet. Merci beaucoup à vous. Au revoir. On continue toujours ici les interviews, après cette séance qui a été très instructive. Je vais vous laisser vous présenter, nous présenter votre association, puisqu'on vous a entendu parler, mais je voulais vraiment pouvoir développer un petit peu tout ça, s'il vous plaît. Je vous laisse la parole. Donc, Anne Maréchal, moi, ce n'est pas une association, c'est un dispositif, le CAO 115, qui est un dispositif départemental, que vous retrouvez partout en France, piloté par l'État, et qui doit garantir et permettre aux personnes en rupture d'hébergement et de logement de pouvoir avoir des solutions adaptées. Et ce qui est toujours visé, c'est un retour ou un accès au logement. Voilà. Alors, les solutions qu'on peut déployer dans le cadre du CAO pour des parcours qui visent à retrouver une autonomie en logement, ça part de la rue, des équipes mobiles, des hébergements d'urgence, des accueils de jour, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, des pensions de famille. Le CAO a pour vocation de coordonner le parcours des personnes à travers toutes ces solutions. La partie 115, c'est l'accès à l'hébergement d'urgence, qui est de l'hébergement d'urgence financé, permettant à toute personne saisissant le numéro 115 de pouvoir avoir un temps d'évaluation de sa situation et une réorientation le plus souvent vers de l'hébergement. En Côte d'Or, vous avez à peu près 630 places d'hébergement qui existent. Elles sont majoritairement installées sur Dijon Métropole. Elles sont gérées principalement par deux associations, la défaut sur Dijon Métropole, la Haute-Côte d'Or, le Val-de-Saône et la SDAT sur le Sud-Côte d'Or. Nous pouvons aussi augmenter notre parc d'hébergement d'urgence par des CCAS, Mont-Barre, Semurant-Nossois, qui mettent à disposition du 115 des locaux, des bénévoles également sur Beaune et sur Nuit-Saint-Georges, qui en période hivernale permettent l'accès à des hébergements d'urgence supplémentaires. Vous me disiez qu'il y avait plus de 600 hébergements. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un petit peu un retour sur ces hébergements ? Oui. Le travail du SIAO, c'est d'avoir une lisibilité sur l'entrée en hébergement d'urgence, la sortie de l'hébergement d'urgence et quelles sont les solutions qui vont être mobilisées pour que la personne, la famille, puisse à un moment sortir de l'hébergement d'urgence dans de bonnes conditions. Là, c'est la partie SIAO qui reprend le dessus et on a à peu près en moyenne 60% des situations qui sont passées par de l'hébergement d'urgence qui vont pouvoir réaccéder à du logement ou accéder pour la première fois à du logement. En ce qui concerne notre journée d'aujourd'hui, on a sur l'hébergement d'urgence et sur ces sites, 130 places, 90 places sur les départements de la Côte d'Or qui sont dédiés spécifiquement à des femmes victimes de violences, c'est-à-dire qu'on gardera toujours ces places d'hébergement d'urgence ouvertes en direction de ces femmes, avec après des équipes sur chacune de ces places qui s'organisent pour, une fois la mise à l'abri effectuée et permise par le 115, prendre le relais, accompagner jusqu'à une sortie idéale de l'hébergement d'urgence. Peut-être dire que depuis une année, grâce à une subvention au Conseil départemental droit des femmes, on peut aussi, le 115, répondre la nuit et les week-ends à des demandes, soit des femmes elles-mêmes en situation de crise et de violence, soit par les diverses gendarmeries du département et permettre un transport, quelle que soit la localisation de la demande, vers un dispositif d'hébergement dédié à l'accueil des femmes victimes de violences. C'est une grande nouveauté parce que je crois qu'avant, ça ne se passait pas comme ça. Il y avait des jours, des horaires et tout ça. C'est bien cela. Alors, le 115 est accessible 24 heures sur 24. Ce qui était compliqué, c'était, on avait l'hébergement d'urgence pour une femme victime de violences avec ou sans ses enfants. Elle se trouvait à un endroit et elle n'avait pas la capacité de pouvoir s'y rendre. Très souvent, on s'organisait avec les gendarmeries pour qu'ils puissent assurer le transport. C'était quand même complexe. Donc, on a vraiment développé avec la gendarmerie et avec l'adjudant-chef Bruno Collin la possibilité d'avoir une convention avec un taxi dijonais qui, quel que soit le moment de la demande, nous assure un transport allant chercher le ménage, la famille et pouvant le conduire sur l'hébergement d'urgence dédié et sécurisé. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. dans les interventions. Voilà, tout à fait. Et bien, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. On a fait un petit passage au 115. Donc, ici, on est plutôt dans le bloco de l'hébergement d'urgence qui est installé sur Dijon Métropole. Mais l'hébergement d'urgence est aussi accessible sur tout département avec 630 places mobilisables, enfin, toutes quasiment occupées. Toutes quasiment occupées. Oui, oui, avec des places dédiées spécifiquement pour l'accueil et l'hébergement d'une femme victime de violence. 90 places, 53 sur Dijon Métropole avec des organisations éducatives précises et puis d'autres sur les départements. Voilà, pour permettre aux femmes qui ont des activités, qu'il ne soit pas le choix de quitter leur territoire, de pouvoir continuer à être accueillies et accompagnées. Le 115 ouvre vraiment la porte de l'hébergement d'urgence. Ensuite, ce sont les associations financées pour faire l'hébergement d'urgence qui prennent le relais de l'accueil, de l'accompagnement et du parcours. Et le SIAO, qui est le pendant du 115, continue d'œuvrer pour que les parcours de toutes les personnes en rupture d'hébergement ou en risque de l'aide puissent être fléchés selon leurs besoins avec des solutions dans notre secteur accueil, hébergement, insertion qui sont multiples et qui vont des équipes mobiles aux accueils de jour, à l'hébergement d'urgence, au centre d'hébergement, aux pensions de famille, mais aussi toutes les mesures d'accompagnement qui permettent d'aider les personnes à se maintenir le plus longtemps possible, on espère, dans leur logement. Voilà pour la partie SIAO, la partie 115. Ensuite, ce sont les équipes d'hébergement d'urgence qui assurent la continuité de l'accueil. Et peut-être, Mme Pernet, Jean-Christophe peuvent évoquer la question de la continuité. Jean-Christophe, je vous laisse et qui fait ça tous les jours. Allez, allez. Moi, je représente les hébergements d'urgence. Nous, à la défaut, on porte le territoire de l'agglomération du Genèse, le territoire du Val-de-Saône qui est un territoire à la terrasse et le territoire de la Haute-Côte-d'Or puisque le penchant du Sud est porté par la SDAT. Ils ont aussi des places dédiées. Donc nous, en ce qui nous concerne, on a des places qui sont reparties 45 sur... 48, 3 sur Cheneuve, 45 sur Dijon, 7 sur... Donc 4 à Jean-Lys et 3 à Val-de-Réne-Lôme. Après, il y en a des places fléchées, il y en a 15 sur le Beau-Noir. Nous, vraiment, ça nous permet... Tout occupé, je suppose ? Oui. Alors, les places fléchées, c'est des places où on met personne d'autre que les femmes victimes de violences. Avec enfants ? Avec ou sans enfants. On a à peu près moitié des ménages femmes avec enfants, moitié des ménages femmes sans enfants. Là, une partie des places occupées, tout le temps occupées, sont les places qui sont situées à Blanqui, puisque c'est un collier d'hébergement et que l'avantage, qu'il y a un accueil 24 sur 24 de possibles et des personnels, puisqu'il y a un veilleur de loups, et des hébergements sécurisés. Les autres hébergements sont des hébergements qui sont aussi sécurisés, soit sur des résidences sociales, avec des interfones, des visiophones, des choses comme ça, mais qui permettent aux femmes d'être en sécurité. Sur ces 60 places que nous, on gère, on dirait en moyenne, sur la zone, on est à 90 places occupées par des femmes victimes. Donc, on est en sur-occupation, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les femmes, elles ont besoin, peut-être à un moment, d'une sécurité plus importante, et après, dans le parcours, en attendant qu'elles puissent avoir, aller vers un logement autonome, parce qu'elles sont priorisées aussi au niveau des services de l'État et au niveau des bailleurs sociaux, qu'elles puissent aller sur des appartements dits classiques, un peu milieu ordinaire, mais qui font aussi un palier vers leur propre autonomie. Et là, ce qui est intéressant à souligner, moi, je dirais, dans cette articulation départementale, là, par exemple, il y a cet été, on a accueilli une femme d'origine serbe, gravement victime, donc le 115 a été sollicité, donc la boucle, elle est faite comme ça, 115 a été sollicité, cette dame était à la gendarmerie. La gendarmerie dit « Est-ce que vous pouvez mobiliser une place ? » Une dame avec deux enfants. Avant, elle devait passer à l'hôpital, donc accompagnée par la gendarmerie à l'hôpital. On mobilise une place via le 115 sur le foyer Blanqui. Entre-temps, la gendarmerie nous dit « Faites très attention, le monsieur, très dangereux, tentative d'homicide, on ne sait pas où il est, on le cherche, activement. » Elle passe à la gendarmerie, on mobilise la convention taxi, qui a été mise en place avec le Conseil départemental de droit des femmes à l'égalité, pour qu'elle puisse revenir en taxi sur Blanqui, mais sur Blanqui, il est très vite repéré, puisque le foyer Blanqui est un peu historiquement connu pour l'accueil des femmes. Il a rodé autour, donc les places sur Jean-Lys nous ont permis, trois jours après, de la déplacer sur Jean-Lys. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Actuellement, elle est sur Benarelle et l'Aumre. Et je dirais, c'est ça l'intérêt, et ça fonctionne aussi de la même manière avec les SDAT, de pouvoir mettre en sécurité, il faut déloigner géographiquement, pour pouvoir aussi, je ne sais pas s'il aurait retrouvé à Jean-Lys. Mais la dame, elle ne se sentait pas en sécurité à Jean-Lys. Donc d'entendre... Peut-être que le travail des forces de l'ordre... Les forces de l'ordre, nous, quand on a installé... Parce qu'ils font un travail remarquable à ce moment-là, pour accompagner... Les équipes d'hébergement d'urgence sont allées rencontrer les forces de l'ordre, ont diffusé la photo du monsieur en disant, voilà, la dame, elle est sur le territoire de Jean-Lys maintenant, ce monsieur-là peut peut-être être là, donc il y a un lien qui se fait assez facilement, c'est vrai, que ce soit avec les services de la police ou de la gendarmerie. Mais après, quand ça ne suffit pas, on essaie d'externaliser soit via le SIAO, soit via le réseau de Solidarité Femmes, quand il faut des fois changer de département. Parce que nous-mêmes, à l'inverse, on accueille beaucoup aussi de dames. Même si la logique sur l'hébergement d'urgence est de prendre plutôt les gens du département, on fait des entorses, c'est pour les femmes victimes de violences. Parce que souvent, on a besoin, nous, en Côte d'Or, de dire, une dame, il faut qu'elle parte loin, très loin, seule ou avec ses enfants. Mais nous aussi, on accueille des dames qui viennent de loin. Qui ont tout plaqué. Soit qui préparent le départ, soit qui plaquent tout à un moment donné parce qu'ils sont trop en danger et qui arrivent à Dijon et à ce moment-là, on dit, oui, on va prendre aussi. Et là, il y a un grand travail parce qu'il faut tout reconstruire dans une autre ville. Mais souvent, c'est la condition nécessaire pour assurer sa sécurité et bien souvent, un peu, je dirais, sauver sa peau. Les organisations SIAO 115 de chaque département permettent aujourd'hui d'avoir des échanges très réguliers et des réactivités aussi par rapport à certaines situations. Donc, il y a une coopération où les acteurs travaillent ensemble pour modifier en fait le parcours de la personne en danger pour le coup, si ce sont des femmes. J'avais juste une question comme je suis la ministre en charge des personnes en situation de handicap. Nous le savons, les femmes en situation de handicap, parfois, elles risquent deux fois plus de subir des violences. et je voulais dire que ça demande peut-être aussi un autre accompagnement renforcé d'informations, etc. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Est-ce que vous avez aussi affaire sur le versant, je dirais plutôt du handicap psychique ? Parce que là, on a mis en place l'année dernière un petit collectif qui est un collectif pour femmes victimes de violences avec des problématiques associées qui sont soit des problématiques addictives importantes, soit des problématiques psy. Et là, l'année dernière, on a commencé, on l'a ouvert ces cinq places qui sont aussi sont un petit studio mais un peu isolé des familles avec un accompagnement renforcé, un travail autour du rythme de vie, de rencontrer des femmes tous les jours, de pouvoir leur proposer d'aller faire les courses, de se faire à manger. Et on avait une dame comme ça qui avait en plus des additions un problème de pathologie mentale. On l'avait hébergée dans un premier temps en dehors des dispositifs. Elle a décompensé. Elle a été plusieurs mois à l'hôpital. Elle est ressortie, le dispositif était ouvert. On a pu l'accueillir, accompagnée dans son traitement puis accompagnée dans sa protection parce que sa grosse difficulté à elle, c'était qu'elle ne voit pas le danger arriver. Et elle était encore plus vulnérable parce que le premier gars un peu gentil qui lui prêtait de l'attention, il est gentil. Et puis nous, on le voyait. À un moment donné, elle est passée par Sadi Carnot parce que ses enfants étaient confiés. Mais c'était toujours les plus dangereux puis les plus tapés. Je suis très alertée là-dessus par les associations sur cette problématique-là justement de femmes vulnérables avec des troubles psy bien sûr et qui subissent véritablement des agressions physiques, des viols. Évidemment, je suis députée de la nation donc dans des grandes villes comme à Paris, etc. mais je suppose que la problématique est de la problématique. C'est bien dans cet esprit-là que la défaut avait réfléchi à avoir une organisation spécifique. Si je pouvais me parler de la ministre de la nation. Pendant tellement longtemps j'étais députée six ans que voilà. Mais députée c'est aussi de la nation. Oui, oui, oui. Je ne me trompe pas c'est pas un mandat local. C'est national. Oui, voilà parce que du coup on est très souvent interpellés. D'ailleurs, même quand j'étais députée président de la commission on était interpellés là-dessus. C'est une problématique-là. Et on a visité des associations qui font un travail remarquable sur le terrain effectivement pour accompagner les personnes. Et moi j'avais une question par rapport au dépôt de plainte. Est-ce que ces femmes qui arrivent il faut les convaincre de porter plainte parce qu'elles doivent arriver très en détresse et la première chose à faire c'est quand même de porter plainte. Est-ce que c'est facile ou est-ce que la parole aujourd'hui elle se libère quand même relativement c'est plus facile plus facilement. On voit bien qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui effectivement subissent ces violences. Or avant c'était quand même un sujet tabou. Personne n'osait parler les femmes n'osaient pas en parler. et c'est toute catégorie sociale socio-professionnelle ça n'est pas uniquement dans les quartiers défavorisés qu'il y a de la violence intra-familiale ou de la violence de manière globale faite aux femmes sur le milieu aussi attention professionnelle etc. Est-ce que vous constatez effectivement qu'aujourd'hui c'est plus facile pour les femmes de porter plainte de parler ? Je dirais oui c'est plus facile de parler. Alors c'est facilité au niveau du dépôt de plainte qui est une écoute particulière mais c'est toujours difficile pour les femmes de faire cette démarche là. Donc si on les y accompagne physiquement des fois ça peut marcher mais c'est des fois un pas en avant puis après on se dit ben non je veux retirer ma plainte bien heureusement une plainte après même si elle veut la retirer ça peut être poursuivi quand même mais la difficulté c'est quand même des fois aussi quand il y a des enfants je veux dire mais c'est aussi de faire cette différence là c'est oui c'est mon agresseur mais c'est aussi le père de mes enfants et à ce titre là des fois ça rend encore plus difficile ce mécanisme là d'aller dire on va déposer plainte mais en même temps c'est une marche nécessaire aussi dans la reconnaissance de ce qui a été fait dans les actes qui sont interdits et le dépôt de plainte participe. Oui voilà monsieur l'adjudant chef Bruno Collat et monsieur Desbois vous êtes complètement impliqué là dessus alors quand vous avez des femmes qui arrivent qui hésitent voilà c'était pour avoir aussi votre sentiment parce qu'on a beaucoup fait aussi d'ailleurs la police nationale et la gendarmerie nationale je veux dire beaucoup d'agents ont suivi des formations pour appréhender aussi de la problématique comment accompagner la femme qui est dans une situation de détresse la convaincre aussi à porter plainte Alors oui donc moi j'ai le plaisir de commander la maison de protection des familles une unité dédiée à la lutte contre les violences intrafamiliales les violences conjugales le dépôt de plainte c'est une étape c'est peut-être pas la première mais c'est une étape importante à laquelle on est confronté et nous formons tous les gendarmes justement à ce recueil de la parole de la victime ces formations elles commencent déjà au niveau initial en école mais c'est en formation continue j'ai pu former 600 gendarmes sur le département de la Côte d'Or sur une mallette pédagogique qui est vraiment orientée sur ce recueil de la parole et puis nous avons aussi un niveau expertise qui est dispensé au CNFPJ au Centre National de Formation de la Police Judiciaire à Rônes-Sous-Bois donc oui on sait particulièrement depuis le Grenelle des violences des violences conjugales la gendarmerie a revu sa façon de penser d'une façon beaucoup plus globale en passant par l'information en créant ces unités spécifiquement dédiées à la lutte contre les violences intrafamiliales puis le partenariat effectivement tous nos partenaires sont autour de notre table on les connaît tous ils nous connaissent on est identifié on peut travailler avec une intervenante sociale gendarmerie qui permet de faire le lien avec les associations de prendre en charge les victimes de pas tout de suite parler de la judiciarisation mais c'est un chemin auquel on prépare les victimes c'est sûr que c'est pas toujours évident parce que la gendarmerie ou la police c'est pas le premier réflexe se mettre en sécurité ça c'est un premier réflexe mettre ses enfants en sécurité quand on peut le faire c'est un autre réflexe et puis la plainte ça vient un petit peu après mais pas forcément dans les premiers temps mais nous on est vraiment là pour libérer je parle de mon unité pour libérer de ce travail là mes camarades de brigade parce que des fois il faut passer 4, 5, 6 heures sur les auditions on les fait en plusieurs fois donc dans le cas d'un appui judiciaire bien particulier on vient en mobilité ou en brigade ou dans les espaces Solidarité Côte d'Or ou dans les associations ou à l'hôpital recueillir des auditions pour faciliter ce recueil de la plainte parce que la brigade c'est pas forcément l'endroit non plus rêvé où on veut être identifié comme victime et encore moins comme victime de l'Hansson on est idéalement très familial oui le recueil de la plainte se fait effectivement aussi à l'hôpital j'étais hier à Angers justement il y a tout un travail qui est effectué avec les forces de l'ordre avec le procureur qui était là et aujourd'hui on recueille beaucoup plus facilement j'allais dire les plaintes en milieu hospitalier où la personne d'ailleurs avait un petit coin dédié pour détendre la personne faciliter effectivement le recueil la prise le dépôt de plainte etc et donc c'est vrai que c'est toute une question aussi maintenant de travail collaboratif avec différents acteurs finalement la même chose monsieur moi je représente les policiers de la sécurité publique de Côte d'Or et moi je suis le responsable de violences intrafamilaires et de violences conjugales donc à Dijon et tous les policiers de Côte d'Or sont mobilisés dans le cadre de la lutte pour les violences faites aux femmes et plus largement à la famille puisqu'on a souvent des problématiques associées avec la présence d'enfants des violences parfois ou en présence d'enfants ou sur les enfants associés à la violence conjugale donc on a de nombreux policiers qui sont formés au recueil du dépôt de plainte de la femme un dépôt de plainte qui est assez normalisé maintenant qui permet de balayer l'ensemble des problématiques de la violence qui est présente les violences passées les problématiques associées autour de problématiques addictives qui sont des éléments importants pour nous permettre de déterminer le critère de danger d'urgence puisque à chaque fois les policiers qui recueillent le dépôt de plainte essaient d'évaluer finement avec une grille qu'il existe le danger qu'elle peut être déclinée ces femmes donc les policiers ont à traiter de violences conjugales que ce soit dans le cadre du flagrant délit ou dans le groupe que je dirige le groupe de protection de la famille donc sur dossier des volumes très importants encore plus importants cette année de violences conjugales on a un phénomène qui s'amplifie on a des chiffres qui sont importants à l'échelle de l'agglomération de Dijon on a la chance quand même à Dijon par contre c'est d'avoir une prise en charge qui est double vous savez le dépôt de plainte mais parfois en préalable ou parfois en parallèle nous avons le soutien de deux travailleurs sociaux au commissariat de Dijon un nouveau poste qui vient d'être créé et je rajouterai donc le support d'une psychologue qui est à plein temps au commissariat de Dijon et qui nous aide dans la prise en charge des victimes de violences conjugales et qui fait le lien avec les services sociaux en parallèle de la procédure pour mettre en place ce que la dame souhaite avec sa famille ou pas donc en lien avec des associations je voulais aussi parce que c'est vrai que c'était la violence faite aux femmes c'était quand même la grande c'est toujours la grande priorité à la fois du président de la république et du gouvernement il y avait un certain nombre de mesures qui avaient été prises comme par exemple les bracelets anti-rapprochement les TGD les téléphones grave danger qui aujourd'hui je crois que sur le territoire national sur les TGD il y en a plus de 4000 comment c'est géré tout ça parce que ça monte en puissance donc évidemment vous pouvez parfois être aussi cette semaine avec l'adjudant Colin nous avons l'adjudant chef Colin nous avons participé on a eu des histoires avec ça hier nous avons participé donc aux copiles en présence d'un représentant du parquet d'un magistrat des associations qui sont autour de la table et des situations vraiment inquiétantes sont évoquées c'est à cette occasion qu'on peut faire le point sur les situations des personnes qui sont des femmes qui sont équipées de TGD de systèmes de bracelets anti-rapprochement et puis on évoque les situations aussi des personnes qui font l'objet d'ordonnances de protection et si je peux me permettre allez-y parce que c'est important de tout le dire il existe aussi une convention qui permet aux 115 de pouvoir relayer des élections d'auteurs sur des hébergements d'urgence et c'est alors encore peu mais on a quand même régulièrement des demandes du parquet en lien avec un contrôle judiciaire pour pouvoir faire partir du domicile l'auteur qui est alors évincé et nous sommes organisés par le 115 à pouvoir répondre à cette question d'hébergement qui bien sûr sera différencié de tout ce qui est proposé notamment pour les femmes mais on a aussi cette possibilité là parce que je me souviens Grenelle avait été lancée ici à Dijon on avait fait la première réunion il y avait les forces de l'ordre la justice toutes les associations qui étaient autour de la table et j'avais fait un point d'honneur que ça démarre à Dijon donc voilà et c'était en 2019 et je veux dire on avait pris un certain nombre de mesures de manière très off c'était assez offensif quand même comme mesure et donc on arrive 4 ans après on constate alors il y a toujours autant de personnes malheureusement de femmes qui se sont tuées on est à peu près je crois une centaine actuellement et pourtant et pour autant il y a toutes les mesures tout le monde est plein de bonne volonté tout le monde travaille main dans la main de manière intelligente et on se dit qu'est-ce qu'il faut faire comment il faut encore parce que même si on a 5 ans 10 ça en est 10 de trop donc évidemment il y a tout le travail de prévention d'information d'éducation aussi probablement les addictions aussi qui sont relativement importantes dans notre pays mais malgré tout il y a un certain nombre de mesures qui doivent quand même véritablement protéger quand même les victimes le grenelle a mis la lumière sur le contenu on s'aperçoit qu'il augmente constamment mais on ne sait pas s'il augmente ou si on en parle plus c'est certainement les deux et il faut oui il faut se battre de tous les côtés et la prévention elle est primordiale il faut commencer avec nos enfants la façon dont on éduque nos enfants est primordiale la violence c'est pas un moyen de communication et bien dans les situations auxquelles on est confronté et je vais laisser madame Josselot parler je pense mais la situation dans lesquelles on est confronté c'est la violence à tous les états on est ici entre nous en 2000 il y a eu la première enquête nationale sur les violences faites aux femmes demandée par l'état 2000 donc ça fait 25 ans enfin à peu près cette enquête qu'est-ce qu'elle nous a dit elle nous a dit une femme sur dix en France est victime de violences conjugales ça a mis un énorme pavé dans la barre c'était quand même une révélation tonitruante en 2000 d'accord plusieurs un 2019 effectivement un focus Grenelle énorme communication à dire allez-y libérez la parole sortez du bois allez dans les commissariats allez dans les associations allez partout quand on sait une femme sur dix on sait aussi que sur ces femmes sur dix donc sur 10% de ces femmes-là seulement 10% s'adressaient aux associations aux forces de l'ordre ça veut dire que 90% des femmes victimes de violences ne disaient jamais et donc étaient complètement hors radar donc aujourd'hui que ce soit encore en augmentation mais je peux vous dire pour les 15 prochaines années ça va être encore en augmentation enfin je veux dire voire plus parce que on est dans une telle enfin une telle masse de femmes qui sont qui n'ont jamais dénoncé qui n'ont jamais parlé qu'on a encore malheureusement une marge de progression énorme devant nous et je pense que c'est un peu la rançon du succès de cette communication très forte que vous le rappeliez tout à l'heure en 2019 mais je pense vu de ma place moi que les moyens en face n'ont pas été à la hauteur de justement du nombre de révélations qui ont lieu depuis parce qu'effectivement ça a doublé triplé et on n'a pas doublé triplé en face les équipes dédiées ni en police ni en gendarmerie ni au tribunal on a augmenté du dessus on a augmenté mais pas dans la proportion vous voyez il y a peut-être deux ou trois fois plus aujourd'hui de femmes qui le dénoncent il n'y a pas deux ou trois fois plus de policiers dédiés il y en a quelques-uns en plus en gendarmerie aussi il y a des moyens qui ont été donnés aux associations et merci mais pas à la hauteur et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est encore dans la même difficulté enfin moi c'est mon année on est encore dans une difficulté incroyable et puis que eh bien on est aussi alors après il y a d'autres raisons sur la question des féminicides mais voilà c'est que et malheureusement on a encore une grande marge de progression aujourd'hui parce que moi je pense qu'on est j'en sais rien c'est comme ça mais je pense qu'on était à 10% des femmes qui parlaient peut-être qu'aujourd'hui on est entre 15 et 20 mais pas beaucoup plus donc vous voyez si on passait à 30 ou à 40 tout le monde serait débordé encore plus si je peux compléter ce que dit ce que dit Anne Josslo pour l'illustrer par un exemple le second poste de travailleur social qui a été créé au commissariat donc c'est des postes le premier poste est financé à 50% par le conseil départemental et par le socialisme de la ville de Dijon et le deuxième poste a été créé donc suite au Grenelle c'est Marie-Chaprette qui était venue pour signer la convention à Dijon lorsqu'elle était ministre et lancée ce deuxième poste était financé la première année 80% par l'Etat 20% par l'Etat puis 50-50 puis 30-70 alors il y avait un engagement de l'Etat pour continuer à maintenir le financement parce qu'au départ ça ne devait être que sur 3 ans du coup on voit bien qu'il y a eu des moyens mis mais que ces moyens sont potentiellement et que derrière c'est des collectivités qui prennent sur ce poste là qui prennent le relais mais avec les limites du budget qu'on peut avoir et donc effectivement il y aura peut-être besoin d'avoir un troisième poste donc ce que souligne Anne Jostot est vraiment intéressant de dire que la parole s'est libérée et qu'on est tous et toutes très engagés sur le sujet État et collectivités et associations et vraiment là-dessus il n'y a pas de difficulté à ce que tout le monde travaille ensemble néanmoins il faut aussi qu'on arrive à trouver des moyens pour pouvoir répondre à cette libération de la parole et faire en sorte que toutes les familles qui viennent ce que soulignait l'adjudant-chef sur la maison des protections des familles c'est à l'école de gendarmerie de Dijon que les formations ont été menées et que les 400 gendarmes de toute la France et des Outre-mer sont venus se former au centre de formation il y a eu la sensibilisation sur la question je sais que le CIDFF y était il y a eu aussi la sensibilisation sur la discrimination envers les personnes LGBT il y a eu aussi sur la situation des enfants victimes de violences voilà les MPF c'est quelque chose d'assez global qui est particulièrement intéressant en essence mais voilà ça s'est appuyé aussi sur le tissu associatif Dijonet qui a permis d'aider gendarmerie à la formation de ces agents et je crois que c'est important de le souligner aussi les équipes d'hébergement d'urgence dans leur mission se sont aussi rapprochées de Solidarité Femmes pour permettre le temps de l'hébergement d'urgence d'un accompagnement spécifique plutôt clinique qui permet aussi aux femmes victimes d'avoir un espace de parole spécifique et aussi pour les enfants je sais que les équipes qui travaillent dans le cadre de l'hébergement d'urgence et ensuite de l'accompagnement d'assertion sont très sensibles aussi à ce qui peut être accompagné pour les enfants dans ce contexte de violence au niveau de la défaut on est très très sensible au problème des enfants avec nous c'est un sujet je veux dire matériellement ça peut mettre la femme aussi en difficulté avec les enfants il y a eu aussi des mesures là dessus on est encore en train de travailler sur le pack autonomie pour voilà permettre à la femme de pouvoir partir et d'avoir de quoi en tout cas démarrer on a travaillé une situation alimentaire on a quand même créé un service public qui est quand même extraordinaire j'en parlais encore pas longtemps avec le garde des sceaux je veux dire avant la femme généralement je suis désolée messieurs c'est pas que je vous stigmatise mais généralement c'est la femme qui se retrouve avec les enfants et la pension pas versée là le fait que ce soit directement qu'on ait créé ce service public avec dès qu'il y a une ordonnance du juge avec une pension qui doit être reversée c'est automatiquement la CAF qui reverse la pension et puis c'est l'administration qui se retourne alors le garde des sceaux me disait du coup ça règle les problèmes parce que du coup ils payent donc tant mieux mais c'était aussi quand même vraiment très très important donc on essaye aussi dans les politiques publiques que nous essayons de mener d'être pragmatiques par rapport effectivement aux besoins alors évidemment c'est peut-être pas encore suffisant j'entends parce que le nombre de 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 la parole se libère et donc le nombre de femmes augmente mais tout de même on reste vraiment très très mobilisés sur cette question là et malgré tout concernant les féminicides je veux dire les moyens quand même soumis TGD bracelet anti-rapprochement etc. c'est pour justement aussi protéger en plus de tout ce que vous faites en déplaçant la personne etc. et malgré tout le nombre augmente je pense aussi c'est peut-être aussi c'est peut-être l'ancienne prof qui parle là il y a aussi à revoir les relations filles garçons il y a aussi les réseaux sociaux l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes qui accèdent à tous les sites maintenant et ils pensent que voilà pour eux une relation amoureuse ça peut être un viol pour eux ils ont voilà donc il y a toute cette éducation à mener aussi auprès de nos jeunes parce que la violence elle est un peu partout y compris à l'école oui pardon allez-y allez-y je répondis sur ce que vous dites madame la ministre nous c'est vrai qu'on est on a rajouté un F un CIDF centre d'information sur les droits des femmes et des familles donc c'est qu'on prend en compte la problématique globale et donc ça fait déjà au moins je ne sais pas peut-être 17 ans qu'on a mis en place des interventions on a commencé par les collèges les lycées alors c'est sur l'éducation à l'égalité c'est pas le champ du planning family à la nous c'est l'éducation à l'égalité et puis la lutte contre les violences et on va dans les collèges les lycées à l'université aussi et grâce à la ville de Dijon on fait aussi des interventions depuis 4 ans dans les écoles primaires à partir du CE2 je crois voire CE1 mais bon on en fait 20 par an 20 classes par an dans le département c'est c'est pin-up c'est pin-up oui mais je pense que il faut le faire il faut le faire c'est embarqué aussi pour l'équipe aussi éducative et pédagogique c'est l'école parce que c'est le monde associatif bon voilà on se rend bien compte on a bien conscience on est tout petit il y a 4 salariés donc il y en a un qui est malade en ce moment parce que c'est difficile comme métier comme boulot c'est très difficile de passer son temps à plusieurs personnes qui ont des problématiques telles que celle-là et voilà donc on fait ce qu'on peut on le fait et merci à Dijon de nous aider et on est persuadés mais alors persuadés que ça passe par là alors ça passe pas que par là oui bien sûr mais ça passe par là oui bien sûr et puis si je peux bien sûr c'est juste que on parle beaucoup des violences intrafamiliales et c'est normal mais nous on a constaté qu'Isabelle Gandré qui avait un peu un trou dans la raquette par rapport aux autres victimes c'est à dire qu'on parle pas de ce que Solidarité Femmes c'est très bien violences conjugales et viols conjugaux mais toutes les autres moi j'ai eu souvent l'occasion d'accueillir au CIDFF des jeunes femmes alors qu'on n'est pas du tout du tout prévus pour ça au départ parce que intégrer une jeune femme qui a été violée dans un groupe de parole de victimes de violences conjugales alors je sais que Solidarité Femmes elle ne les laisse pas en déshérence mais bon et on s'est dit peut-être que ça vaudrait le coup sur Dijon parce que sinon il y a des groupes de parole il y a les CMP du Coteau du Suzon ils ont arrêté non même plus ils ont arrêté enfin bon il y a quelques accueils mais où il n'y a pas beaucoup de place et nous on avait l'objectif avec Isabelle et évidemment en ayant parlé avec nous les autres associations de développer un service à partir de 2024 un service d'accueil des autres violences sexuelles on va dire violences violes violences sexistes harcèlement de rue etc voilà donc on en est là du fait de l'absence d'une personne ça prend un peu plus de temps donc on a une réunion des financeurs le 4 décembre voilà le projet qu'on a pour apporter un complément d'accueil pour ces personnes là parce que c'est une autre problématique souvent ils ne connaissent pas leur enfin si il y a des yeux qui sont faits souvent par la famille ou les gens proches mais il y a aussi des agressions qui sont perpétrées par des personnes qu'on ne connait pas donc voilà c'était un petit peu le plus qu'on voulait apporter si je peux me permettre excusez moi il n'y a pas madame juste une donnée chiffrée pour nous c'est 4% des femmes qui s'adressent à Solidarité Femmes qui sont victimes de ces violences sexuelles hors couple 4% donc c'est pas un gros pourcentage mais voilà c'est pareil il y en a beaucoup qui ne viennent pas c'est ce que j'allais vous dire est-ce qu'elles viennent tout à l'heure ah bah non évidemment non justement 4% c'est sûrement plus ah bah oui mais non mais 4% de celles qui viennent sont dans cette problématique tout à fait il y en a qui s'adressent directement chez nous ça nous arrive vraiment c'est pour ça que d'ailleurs l'idée a germé parce qu'on s'est dit si elles viennent chez nous c'est qu'il n'y a pas forcément un endroit parce qu'elles n'ont pas forcément non plus le réflexe d'aller à Solidarité Femmes parce que c'est vrai que c'est pas une dérange conjugale quoi Solidarité Femmes est connue pour ça très bien Françoise oui moi je voudrais faire état de deux choses et passer la parole à ma collègue qui faisait une bataille la première c'est que le professeur Catherine Quentin au CSU qui a étudié les violences faites aux enfants pendant le Covid et qui s'est rendu compte que ça montait de façon extraordinaire met en place au niveau national un observatoire des violences faites aux enfants et je pense que ça c'est très intéressant vous pourriez madame Nalini je peux vous donner le contact prendre contact avec elle c'est vraiment très intéressant c'est la responsable du groupe de santé publique qui a entendu le projet aussi elle fait un travail extraordinaire il y a d'ailleurs eu une thèse réalisée dessus qu'une jeune médecin professionnelle qui a montré le contexte de ces violences faites aux enfants et c'est vraiment très important la deuxième chose et je partage avec Kéline qui va préciser nous avons un projet alors avec toutes les associations et toutes les institutions de monter une maison des femmes sur le type de celle qui a été la première qui a été créée à Saint-Denis voilà alors il y a du travail à faire encore je sais voilà mais c'est justement le lieu où on peut avoir tout sur place et ça évite à la femme d'aller à la police à Solidarité Favre au CIDFF et au CHU etc. et avoir un lieu comme ça qui permet et la prise en charge évidemment différente selon le type de violence et le soin ça nous paraît et la prise de plainte ça nous paraît quelque chose de très intéressant nous avions été avec Kéline voir Madame le docteur à peine et on a trouvé que c'était vraiment une solution très intéressante et qui doit se travailler en partenariat bien sûr avec Madame Grandré et de façon départementale évidemment c'est aussi quelque chose qu'on doit affiner parce que même si elle peut se situer si l'antenne peut se situer sur la métropole il est important que toutes les femmes puissent y venir et qui est donc avec le département un réseau on parlait des taxis tout à l'heure et bien bien sûr ces taxis qui vont conduire ces femmes avec des référents évidemment dans les territoires parce que ça se fait pas comme ça il faut que ça soit identifié dans les territoires ça nous paraît sans doute un projet digne d'un travail qui est une 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 effectivement j'en ai parlé je viens d'en parler sur cette plan générale mais le projet je l'ai dit merci madame la ministre simplement je n'irai pas plus loin sur ce projet qui n'est que pour l'instant un millionnaire et encore une fois je ne me rende pas sur ce projet mais je pense qu'on a besoin de toutes les énergies et toutes les compétences pour lutter contre ce flion moi ça me permet et je remercie François de venir sur la question des professionnels de santé moi j'y reçois beaucoup ces derniers temps et notamment l'unité d'accueil pour l'enfance en danger parce qu'on parle des enfants qui sont aujourd'hui des enfants co-victimes de violences conjugales des enfants co-victimes de féminicides parce qu'un enfant qui perd sa mère c'est quand même juste dramatique pour toute sa vie et ces professionnels de santé on parle là aussi de manque de moyens pour pouvoir suivre en fait ces enfants on les accueille on accueille leurs paroles que ce soit dans les associations ou dans cette unité spécialisée et je salue la mise en place de ces unités spécialisées partout en France en revanche le suivi psychologique de ces enfants quand il n'y a pas assez de pédopsychiatres quand il n'y a pas assez de professionnels du soin et de santé et qu'il n'y a pas assez de moyens donnés aux associations c'est jamais assez mais il faut aller plus loin et bien c'est un vrai problème de santé publique parce que derrière ça génère d'autres problématiques sur le parcours de vie de ces enfants donc voilà ce que je voulais dire là on tient un sujet beaucoup plus global l'accès aux soins et le manque de professionnels de santé c'est une réalité partout on appelle on manque aussi de pharmaciens je vous dis franchement les postes sont là il ne s'est pas tombé il y a la fac de l'université de Dijon sur le plan de la pharmacie 72% rempli alors on sait qu'on a des besoins on a besoin de professionnels de médecins on a besoin d'orthophonistes également j'ai été interpellée il n'y a pas d'orthophonistes donc je suis en cours pour parler avec la ministre de l'enseignement supérieur je dis il faut que tu augmentes le nombre elle me dit mais on va le faire mais elle a dit c'est rempli c'est rempli et donc c'est un vrai sujet aujourd'hui voilà on parle d'attractivité des métiers mais là il n'y a pas de il n'y a pas de volonté de fermer au contraire on ouvre les vannes mais on ne remplit pas c'est ça il n'y a pas de choses il y a des métiers vraiment en étant humain comme vous le savez la formation professionnelle l'Etat mis 15 milliards 15 milliards on a contractualisé avec les régions pendant le premier quinquennat ça n'est pas rien jamais il y a eu autant d'argent d'investi dans la formation et dans l'apprentissage on est en train de recon on va à nouveau contractualiser avec les régions les enveloppes sont en train d'être discutées et on veut mettre et j'en ai discuté avec le ministre du travail on veut mettre effectivement l'accent notamment sur les métiers et bien justement éducateurs tous les métiers travailleurs sociaux etc. fléchés les postes d'infirmières les postes d'aide-soignants etc. parce qu'il y a un manque mais vous pouvez ouvrir si les personnes ne viennent pas et que vous ne remplissez pas donc il faut aussi à un moment donné parler peut-être aussi positivement de ces métiers voilà on est dans l'humain ce sont des très beaux métiers il y a la rému je suis d'accord avec vous évidemment il y a la rémunération mais pas que mais pas que franchement parfois aussi c'est une question comme il manque du personnel et bien du coup les conditions de travail ne sont pas bonnes et donc ça fait fuir les personnes qui sont elles volontaires etc. donc c'est beaucoup plus complexe que ça ont été genrés ces métiers oui voilà on voit opérativement que ces métiers viennent chercher aussi les garçons qui sont capables comme les femmes de se former parce que ça ça s'apprend on n'est pas avec l'empathie la bienveillance la prise en charge de l'autre le sens de l'autre mais effectivement pour attirer les garçons dans certaines professions quand ça devient trop dur quand quelque part le lustre de la fonction ne suffit plus on se retrouve avec des métiers qui se féminisent et du coup dont les conditions de travail se dégradent parce que malheureusement les femmes intègrent un certain nombre de stéréotypes elles sont des bons petits soldats et du coup elles ne se craignent pas et c'est aussi pour ça que ces métiers du social sont très peu encadrés très peu financés parce que pendant longtemps il y a eu beaucoup beaucoup de femmes et elles ne se plaignaient pas et on avançait comme ça on ne les formait pas non plus à la gentillesse parce que quand on est une femme on est gentil de base on a eu un micro et une infirmière ça c'est vraiment le stéréotype le secrétaire général c'est vraiment qui l'a dit on avait énormément la première pour penser gentil parce que elles étaient des femmes et effectivement c'était une formation et elles ne finançaient pas que ça ne valorisait pas c'est une compétence c'est la guerre effectivement formelle à dire tout à fait monsieur le dernier oui c'était parce que j'ai deux mille collègues qui sont arrivés c'est un peu nous ce qu'on se rencontre dans la prise en charge des femmes victimes c'est que si les auteurs ne sont pas pris en compte c'est difficile de prendre en compte la victime parce que souvent elle dit mais qu'est-ce qui va devenir si je ne suis plus là et la question de quand on est maman ou quand on est mère comment se passent les visites et comment le moment de la visite au père peut être l'objet de violences encore qui se remettent en place donc j'ai Thomas Huard qui travaille à Altea pour la défaut et Yohann Carrelès pour l'art j'avais connu votre prédécesseur voilà qui vont peut-être pouvoir vous parler du travail avec ses auteurs et du travail autour de l'accueil des lieux de rencontre accueil de parents-enfants Madame la Ministre bonjour Mesdames Messieurs bonjour donc Thomas Huard je suis responsable d'Altea je suis chef de service à la défaut donc Altea qui est un établissement qui s'occupe des auteurs de violences conjugales un accompagnement thérapeutique et social je m'étais dit que j'allais peut-être faire un petit retour aussi sur l'histoire d'Altea je ne pouvais pas prendre très longtemps je vais prendre deux minutes pour dire qu'Altea est née en 2004 et d'un constat qui a été partagé aussi par des professionnels mais aussi par les femmes elles-mêmes certaines femmes qui disaient ne pas vouloir ou ne pas pouvoir quitter leur mari et qui disaient voilà on s'occupe de nous on est accompagnés mais quid de nos marines compagnons voilà on aimerait qu'ils changent et donc voilà donc est née aussi sous l'impulsion de certains professionnels de solidarité des femmes mais pas que l'idée qu'il fallait créer à Dijon une structure qui accompagne ces auteurs de violences conjugales et donc ils ont fait un tour d'horizon de ce qui se pratiquait ailleurs et ils se sont tournés vers le Québec et ils sont allés rencontrer Option une association qui est engagée dans l'accompagnement des auteurs depuis le début des années 80 sachant qu'il faut attendre presque 15 ans au milieu des années 90 pour que les premiers centres ou les premiers services d'accompagnement auteur voient le jour en France alors il y en a eu 3 en 95 et puis après c'est bien après mais en tout cas ALTA c'est du coup 2004 donc ils sont rapprochés d'options ils ont travaillé avec cette association qui avait une expertise reconnue dans l'accompagnement des auteurs et ils sont revenus avec dans leur bagage un modèle qui est le groupe de parole à juger thérapeutique basé sur ces groupes de parole de 10 auteurs réunis de façon hebdomadaire avec 1h30 de séance encadrée par 2 professionnels thérapeutes psychologues pour travailler justement sur la violence et le recours à la violence c'est établir un protocole de soins psychiques qui vise vraiment un changement en profondeur des comportements de ces hommes donc ça a été un peu embryonnaire au départ 2004 c'est le début il y a eu un premier groupe de parole à juger thérapeutique puis un deuxième en 2008 et puis c'est 2012 je crois que c'est l'arrivée de monsieur Maté qui était à l'époque procureur de la république qui a conventionné avec Altea pour essayer de trouver d'autres modes d'intervention ou d'autres dispositifs à destination des auteurs sanctionnés dans le cadre des rappels à la loi ou de composition pénale toujours dans le cadre d'alternatives aux poursuites et donc ils ont conventionné avec Altea pour la création de ce qu'on appelait des entretiens unique de sensibilisation entretien d'une heure et demie conduit par deux professionnels auprès d'un auteur pour sensibiliser cet auteur aux conséquences judiciaires familiales des violences commises et essayer de soumer une petite graine dans l'esprit de cet homme pour qu'il puisse à un moment s'engager véritablement dans une démarche de soi la convention a prévu à ce moment là la création d'un stage de responsabilisation pour les auteurs de violences progériales donc là ça s'adressait aussi aux personnes condamnées ou sanctionnées dans le cadre d'alternatives aux poursuites donc pour des faits de violences situées sur un curseur plutôt bas mais aussi à des auteurs condamnés par le tribunal correctionnel pour des faits de violences autrement plus graves donc voilà des stages de deux jours pareil encadrés par un duo de carapètes d'un femme psychologue qui vont aller explorer vraiment les ressorts de cette violence interrogés en petits groupes avec des restituants en groupe des mises en situation etc des outils qui sont utilisés le photolangage etc pour faire bouger ces auteurs les responsables du jeu et puis 2019 le grenet des violences et donc et donc là LTA suite à l'appel à projet de l'état sur la création qui descend de prise en charge pour les violences congédiales s'est rapproché de la défaut pour être plus fort en tout cas peser davantage et et donc il y a eu un processus de fusion absorption qui s'est mis en place voilà entre les deux associations donc LTA et la défaut qui a conduit donc du coup à une absorption de l'activité de l'établissement à défaut par LTA par de l'association LTA par exemple vous aviez fait ça oui mais les compétences sont restées ils sont là et les compétences oui il y a des gens qui sont partis mais qui ont transmis aux autres enfin bon voilà mais après on reste quand même sur un socle fort de psycho thérapeute voilà et c'est vrai que le dispositif un peu phare d'ACTA c'est quand même les groupes de parole à l'équipe thérapeutique qui étaient embryonnaires au départ ou très modestes et qui aujourd'hui sont enfin c'est deux groupes de parole de 10 auteurs chaque semaine pendant 1h30 et un engagement des auteurs à suivre un cycle de 21 séances minimum donc c'est 5 mois de prise en charge donc c'est pour ça qu'on dit que c'est des groupes de parole à visée thérapeutique parce que vraiment l'idée c'est vraiment de conduire les auteurs vers le changement vous pouvez nous dire oui c'est intéressant oui je veux savoir si les réussites est-ce qu'on a déjà actuellement quand même c'est ça qui est intéressant les récidives disons que la défaut à disons que c'est rapprocher l'ALTEA c'est pour renforcer l'ALTEA c'était aussi à la demande du pouvoir public pour donner plus de pouvoir à l'ALTEA parce qu'ALTEA est une petite association et tout seul il veut des difficultés mais moi maintenant ce qui m'intéresse c'est de savoir quand même le pourcentage de réussite est-ce qu'on peut parler actuellement de pourcentage de réussite non c'est compliqué cette question de l'évaluation des dispositifs elle est difficile à mener c'est-à-dire des études de longitudinal qu'on est fait sur plusieurs années et suivre ces auteurs sur un axe de temps qui malheureusement aujourd'hui est assez court même si c'est un exemple 5 mois 6 mois plus en charge des personnes qui viennent de l'âge de ces personnes le contexte est-ce que eux-mêmes ont subi de la violence parce que généralement on dit c'est un excuseur pas attention mais on dit que les hommes qui ont quand ils étaient enfants ont vu leur mère se faire battre ont tendance aussi à refaire ce même geste qu'est-ce qu'on pouvait nous dire là-dessus quand même c'est une réalité il y a une forte proportion d'auteurs qui ont vécu effectivement dans des sévues familiales particulièrement assez pures où le mode de communication c'était la violence vermale la violence physique et se construisant dans cet environnement reproduisent dans leur groupe dans leur vie familiale ces mêmes comportements donc c'est désapprendre finalement ou trouver des alternatives à cette violence qui est exercée depuis qu'ils connaissent depuis depuis le plus jeune donc c'est vrai que je rejoins du coup les propos des collègues du CDFF ou du secteur des femmes sur la prévention vraiment dès le plus jeune âge pour que non sur le suivi c'est ce que je disais parce que plus petit derrière si on laisse ces jeunes garçons qui deviennent des hommes reproduire parce qu'il n'y a pas assez de suivi psychologique notamment voilà voilà ce que ça c'est le cirque c'est le cycle infernal et si je vous ai bien compris vous êtes en prévention secondaire alors on est en prévention on est situé en prévention primaire et secondaire primaire c'est à dire que nos services s'adressent aussi à des auteurs volontaires enfin des auteurs volontaires des auteurs volontaires excusez-moi qui souhaitent s'engager volontairement dans une démarche de soin après c'est pas des motivations forcément complètement internes ça peut être aussi la menace d'une séparation par la conjointe ou le conjoint qui vont la justice aussi oui mais du coup il y a effectivement ces deux volets c'est à dire effectivement on s'adresse à des personnes qui souhaitent s'engager hors de la contrainte judiciaire hors de la contrainte judiciaire ou de décision de justice et puis des auteurs qui sont condamnés ou sanctionnés par la justice et qui viennent contre pour illustrer un petit peu pendant la bibliothèque de Covid notamment au 115 on a eu des athènes d'hommes qui ont demandé à être mis en lien avec Altea parce que se sentant pris au bord de la au bord on a pu connaître effectivement à Altea c'est des marches volontaires et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'il existe aujourd'hui un numéro unique national pour les auteurs qui sont intérieurement discutés qui ont peur de passer à l'acte ou qui peuvent appeler donc c'est un numéro qui est porté par la FNACA avec des permanenciers qui sont psychologues formés et qui vont apaiser la situation et adresser parce qu'ils ont un listing complet des structures spécialisées au niveau national et ils peuvent les réadresser ici à des structures de soins locales mais ce numéro dont on connaît peu finalement 08 019 019 11 il est oui c'est vrai qu'il soit peut-être beau mais voilà il faudrait qu'il soit davantage aussi diffusé pour que en prévention d'un passage à l'acte un auteur quelqu'un en difficulté puisse s'adresser à quelqu'un, à un professionnel. Si je peux me permettre, vous parliez du suivi des auteurs et de cette évaluation et du fait de pouvoir suivre. Vous le savez, le suivi des auteurs, les stages de responsabilisation, pendant très longtemps, ça a été le budget des droits des femmes qu'il a financé. La justice n'avait pas encore pris la mesure et l'importance de suivre ces auteurs dans d'autres structurations que la judiciarisation. C'est-à-dire les suivre psychologiquement, les accompagner comme on accompagne nos victimes de violences parce que, vous l'avez dit, ils se sont parfois reconstruits dans la violence. Et aujourd'hui, on se rend compte que si on n'a pas ça, c'est qu'il nous manque l'abri de justice. Et si vous avez la chance de parler beaucoup avec notre garde des Sceaux, c'est Mme Schiappa qui a porté la réforme des centres, enfin, le projet, la création des centres auteurs, mais ce n'est pas le bon ministère. On le sait. Mais comme elle l'a dit, ce n'est pas le bon, si, mais ce n'est pas celui qui devrait porter. Il devrait le comporter. Voilà, il devrait le comporter. Et notre ministre avait dit, on a été patient. Donc on le fait parce qu'il faut le faire. Parce que pour mettre en sécurité les victimes, il faut prendre en charge les auteurs. Et pour que les auteurs ne restent plus auteurs, il faut qu'ils aient un accompagnement psychosocial, comme nos outils, et qu'ils aient chacun des parcours coordonnés. Et j'espère que notre Pâques Nouveau Départ, dont vous parliez tout à l'heure, s'ouvrira aussi aux auteurs. Donc on est des Pâques Nouveau Départ pour les deux. Parce que tous les deux doivent prendre un nouveau départ. Et Altea fait un travail. Voilà, il a des enjeux. Ce service a des enjeux. Et malheureusement, il n'a pas les moyens des gens qui sont venus. Il n'a pas avisé dans la file active que vous êtes en train de se voir. Vous ne pouvez pas accueillir tout le monde. Alors on les accueille tous, mais pas tous. Pour l'instant, je ne le vois pas. A priori, pas... C'est ce qu'on aimerait faire. Sur les 1800... Enfin, je ne sais plus, 1000... Alors, 1400 victimes. Voilà, 1400 victimes. On en reçoit... Enfin, on nous en adresse à peu près le tiers. Alors, on a 350 auteurs qui sont adressés chaque année à Altea. Sachant qu'il y a aussi des délais de prise en charge qui s'allongent, malheureusement. Alors, pas sur les groupes de parole. On a cette chance-là encore. Mais sur, par exemple, les stages de responsabilisation, les journées de sensibilisation. Enfin, on est sur des délais de 5 à 6 mois de prise en charge. Donc, si la personne tarde à nous appeler... Alors, des fois, il y a la justice qui contraint la personne après avoir exécuté son stage dans les 6 mois, mais qui attend le dernier moment pour nous contacter, il va se faire hors délai. Je vais faire plutôt remonter à la ministre Bouillard, qui aide. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'ici, en comptant, mais comme ailleurs, on a une politique pénale très renforcée sur cette question-là. Et le parquet aimerait pouvoir envoyer tous les auteurs à Altea, mais sans le déborder. Mais c'est vrai que les moyens, aujourd'hui, on va se réunir avec... On s'est réunis avec les services des collectivités pour soutenir Altea. Je n'en doute pas, mais ce que je regrette... Il a toujours fait ça, depuis le début. J'étais en lien avec M. Chartaudet. Si vous me permettez, ce que je regrette, c'est tout de même l'absence quand même de données après 5 ans. C'est vrai que la justice pourrait... Ça aurait été intéressant d'avoir le suivi de ces hommes. Ce sont des projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'on ne pourra pas le faire sur tout l'ensemble, mais peut-être essayer de trouver un panel d'auteurs qu'on pourrait suivre vraiment au long cours pour vérifier que la situation s'est normalisée, qui sont sortis durablement de la violence. Parce que je veux dire, quand ils font leur formation, enfin leur stage, je ne sais pas comment on doit parler, ça, 5 ans, 5 mois et demi, pendant 5 mois et demi, après, si effectivement, ils sortent des radars, qu'il n'y a plus d'autres plaintes, etc., on peut supposer que... Eh oui, mais c'est juste une supposition. Et du coup, on aimerait une étude vraiment qui soit plus fine que ça, parce qu'effectivement, on pourrait interroger, par exemple, sur le taux de récivil, sur les personnes qu'on nous a adressées, mais c'est un travail... Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être au four et au long, pardonnez-moi l'expression, mais vous êtes autrement occupé d'auteurs, et donc ces études-là, il faudrait... Il y a une personne qui est mentale. Il y a une personne qui est mentale. Oui, non, il y a une personne qui est mentale. Oui, non, il y a une personne qui est mentale. Madame Fadila, Madame la ministre, je me permets juste d'intervenir, tu évoquais, d'interpeller Bérangère Couillard à la ministre, je l'ai fait, je lui ai écrit le 14 novembre, justement, sur les budgets qui sont alloués aux associations de défense contre les violences conjugales, je te ferai passer le courrier, je l'ai alerté pour l'heure, je n'ai pas encore de réponse, c'était 14 novembre, c'est un peu tôt, mais en tout cas, j'ai porté cette alerte, notamment pour la 3D de la construction, je te ferai passer le courrier. Parce que c'est important. On nous a pris des renforts, déjà, on a super profité certaines associations, mais c'est jamais trop, on est d'accord. C'était le changement de mon courrier, justement. Voilà, mais Altea fait partie de cette structure, enfin, il y a la défaut. Je peux juste rajouter du coup un petit mot, pardon, sur les CPCA, du coup, parce que je m'étais arrêté à 2019, mais la création des CPCA, donc en Bourgogne, il est porté par un défaut. Donc Altea est une antenne du CPCA, pour la Côte d'Or, en tout cas, du CPCA de Bourgogne. On a un partenariat avec d'autres associations, en zone des Loires, dans l'Ivoire et dans Lyon, qui participent aussi, comme nous, à la lutte contre les violences sexophanes et les violences conjugales, avec des dispositifs fauteurs qui peuvent être des fois très modestes, mais aussi, c'est des budgets contraints. Cela dit, le CPCA, ou le budget, ont permis à Altea de recruter un carton de psychologues supplémentaires et un carton de travailleurs sociaux, ce qui n'existait pas auparavant au Saint-Malté. Enfin, pas le psychologue, mais le travailleur social. Et le carton de psychologue, lui, du coup, est utilisé plutôt en pré-sententiel, c'est-à-dire avant que les personnes soient jugées, donc placées sous contrôle judiciaire. On sait que c'est des périodes, vraiment, de la procédure judiciaire qui sont très sensibles. L'auteur vient d'être évincé, il est passé par la garde en vue, souvent, ils sont très vulnérables à ce moment-là, ils sont pris des contacts aussi avec les enfants, et que du coup, c'est vraiment à cet endroit-là qu'on prévient aussi le risque de violence, de récidive, de réitération. Et du coup, ça a son importance. Donc du coup, c'est un nouveau dispositif, quand même, les rendez-vous individuels, psychologiques, dans le cadre, avec les budgets qui ont été alloués dans le cadre du CPCA. Et puis le travailleur social, lui qui fait aussi, on parlait tout à l'heure, de parcours de soins, mais c'est aussi un parcours social pour un grand nombre de ces auteurs qui peuvent être en difficulté aussi pour accéder à un logement, accéder à un emploi, maintenir une situation sociale qui leur permette d'être sécurisé aussi, et du coup, de sécuriser la victime, parce qu'il y a tout un travail qui est fait auprès de cet auteur. Donc voilà. Très bien. Non, mais je salue le travail qui est fait, parce que c'est vrai que j'avais pu l'apprécier dans le moment du chronet, c'était très intéressant. Mais on s'était rencontré. Oui, c'était, voilà. Effectivement, je vois que les choses avancent et que ça monte même en puissance. En fait, ce que je constate, c'est qu'on peut dire que les budgets n'ont pas baissé, mais comme la parole s'est libérée, eh bien, on est victime du succès. Enfin, tant mieux que la parole se libère. Je veux dire, il faut qu'effectivement, les femmes parlent et puissent porter plainte. Mais du coup, les moyens, ils sont là, mais ne suivent pas autant. C'est ça que je note. Et puis, bien sûr, un manque de professionnels, vous me disiez tout à l'heure, mais là, c'est à l'au-delà, j'entends. La question de la récidive avec le passage par Althéa, alors nous, évidemment, on n'a pas de chiffres là-dessus, puisque ce n'est pas du tout l'objet de l'association. Par contre, on a des femmes qui viennent nous voir et dont les compagnons violents ont pu suivre quand même soit des week-ends, soit même des groupes à Althéa. Pas forcément avec elles, mais avec une autre précédente compagne. Donc, ce n'est pas du 100%. Je veux dire, voilà. Et c'est vrai que ce serait intéressant. Enfin, je veux dire, voilà. Oui, c'est intéressant. Ce serait intéressant de savoir, parce que nous, il y a des histoires comme ça. Moi, mes collègues, on a déjà entendu une histoire semblable, machin, etc. Et puis, bon, le nombre de l'agresseur arrive et puis on dit, ah ben oui, c'est un nom qu'on a déjà entendu. Donc, nous, alors c'est très empirique, mais on a parfois, effectivement, des hommes qui sont passés par Althéa et qui, alors ce n'est pas forcément les mêmes compagnons, c'est celle d'après. La première, en général, elle est partie. Oui, voilà, il y en a aussi, c'est sûr. Très bien. Vous voudriez y rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit, l'informé ? Je veux dire que dans le cadre des CPCR, il y a une association qui est chargée de la coordination nationale qui a lancé une étude, justement, avec un comité de chercheurs, donc enseignants-chercheurs, psychologues et chercheurs en criminaux, qui sont en train de monter, justement, en train d'écrire, une étude d'impact sur les programmes auteurs. Donc il sera probablement, là, il est en cours d'écriture, donc il sera diffusé, j'imagine, par le ministère dans le courant de l'année 2024. Mais voilà, donc ça donnera aussi un éclairage sur l'impact que produisent les différents dispositifs. Alors après, il y a plus d'impact sur un groupe de parole, où on va voir les gens pendant 5 mois, ils vont peut-être renouveler leur engagement pour m'avoir des séances, donc ce sera un timide prise en charge sur un stage de responsabilisation. Nous, aujourd'hui, on les avait passés de 2 à 3 jours, mais 3 jours, effectivement, c'est court. Après, l'idée, c'est quand même de semer cette petite graine, comme on le disait tout à l'heure, et puis d'encourager vraiment ces hommes à venir, après, en soins, que ce soit en individuel, qui trouve un thérapeute dans le libéral ou un psychiatre, peu importe, mais vraiment de les encourager qu'on a vraiment à poursuivre le travail. Donc, ce n'est pas de la réussite à 100%, ça, c'est sûr. Après, la charge de la preuve, il faudrait aussi qu'elle soit un peu aussi... qu'elle change. c'est-à-dire que si on considère que la justice et que la prison a une vraie efficacité, ben, envoyons tous les auteurs de violence contre égale en prise. mais je ne suis pas sûr que ce soit... Non, ce n'est pas sûr. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a un petit peu de mal, effectivement, à dire si les dispositifs d'accompagnement d'auteurs sont efficaces. Ils le sont, en tout cas, on le mesure, parce qu'on est en lien avec eux pendant très longtemps. On les voit cheminer, on les voit évoluer. Et pour beaucoup d'entre eux, il y a des changements qui sont vraiment nets. Et on est assez confiants sur la capacité de certains, en tout cas, à faire le choix d'aller en violence. Non, non, mais c'est... Et à s'inscrire à durablement de... Bien sûr. J'avais aussi... On est entre nous, et puis les associations sont là, et de... On parlait tout à l'heure de violence également, voilà, d'éducation en matière de... Pour la prévention, travailler sur la prévention, l'information, la pédagogie auprès de nos jeunes. On parle souvent du milieu scolaire. Il y a le milieu aussi de l'apprentissage des jeunes, sur des jeunes adultes. Parce qu'on a tendance à aller dans... On pense toujours à aller dans des collèges, on pense toujours à aller dans un lycée, mais on ne pense jamais à aller dans des établissements comme les CFA, ou alors... Ou alors, également, je vous le dis, dans des établissements socio-médicaux sociaux, il y a aussi là des enfants et des jeunes adultes et des jeunes femmes qui subissent aussi de la violence, y compris, je le dis aussi, des enfants qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, il y a aussi un travail très important à mener à ce niveau-là, dans la mesure où ce sont aussi demain des futurs adultes. Et s'ils ont subi de la violence, je pense que, voilà, en tant qu'adultes, de nouveau, c'est le cercle vicieux. Je le dis parce que, depuis que je suis ministre, j'ai reçu pléthore de personnes à mon ministère, donc je me nourris de tout cela. et donc, on me fait remonter aussi des informations à ce niveau-là. Et parfois, c'est édifiant, on se dit, mais c'est incroyable. Donc là aussi, je pense qu'il faut travailler sur tout, enfin, je veux dire, dans tous les champs, on décloisonne. Moi, je salue le travail collaboratif que vous menez, bien sûr, avec la justice, les fosses de l'ordre, les associations, les collectivités. Je pense que vraiment, c'est un travail en plus de longue à l'aide et qu'on doit mener ensemble avec tous les services de l'État. ça permettra effectivement de construire, en tous les cas, autant que faire se peut, la société bien vieillante qu'on appelle de nos vues quand même. Mais tout cela, ça commence effectivement dès le plus jeune âge. Et puis, il y a un travail aussi sur les réseaux sociaux à Meunis parce que là, il y a vraiment, il y a un travail colossal à faire. Je pense qu'il y a aussi à informer les parents en la matière, de ne pas laisser leurs enfants accéder à tous les sites. notamment, on se rend compte des sites pornographiques. Vraiment, ça a un impact terrible sur nos enfants. Je vous le dis parce que les jeunes enfants sont systématiquement sur ces sites-là et pensent que c'est ça la vie. Donc, ils font, j'allais dire, ça c'est aussi la responsabilité des adultes que nous sommes pour informer et faire la prévention à ce niveau-là. Mme Blanc n'a pas parlé. Excusez-moi. Plusieurs réflexions d'abord au niveau du département avec les agences solidarité famille. Effectivement, on est sur tout le territoire. On sait que la PMI aussi c'est important. On sait que les femmes enceintes, vous savez très bien que c'est aussi un moment qui est important par rapport à toute la violence. Je voulais souligner, monsieur, aussi par rapport aux formations aussi du personnel par rapport aux agresseurs. Ce n'est pas toujours précis. Vous savez qu'il y a le criage, vous connaissez sûrement qu'il y a l'unir de formation. Et qui va aussi dans tout type. Qui va aussi en prison, au milieu carcéral. Parce que ce n'est pas facile de travailler avec les agresseurs. Vous évoquiez, madame, que vous aviez quelqu'un qui était fatigué au sein de votre association. Ce n'est pas facile de travailler avec les victimes. Ce n'est pas facile de travailler avec les agresseurs. Il y a toutes des choses à penser par rapport à la culpabilité, l'image que ça renvoie, etc. Petite parenthèse. Ça permet de rebondir sur quelque chose qui va être soutenu aussi par Altea et d'une manière générale dans le cadre du CPCA, sur l'ensemble des départements de la Bourgogne. C'est des actions de sensibilisation, de formation, comme on peut l'appeler, auprès des professionnels de première ligne. De la même manière que Solidarité Femme le fait pour les victimes. Nous, on souhaiterait aussi... Oui, les auteurs. Et les auteurs aussi. On souhaiterait vraiment intervenir auprès des travailleurs sociaux du terrain, de première ligne, les médecins, toute une catégorie de professionnels qui sont en contact avec des victimes et donc des auteurs pour les aider à repérer ces situations-là, comment on s'adresse à un auteur, comment on suscite chez lui le souhait ou le désir de se soigner, vers qui on l'adresse, comment on l'adresse. Voilà. Donc, c'est... L'ensemble des personnels du CPCA ont été formés à un manuel qui s'appelle le manuel Engage, qui est un dispositif qui a été financé par l'Union européenne et qui a rassemblé au niveau international plusieurs associations intervenant auprès des auteurs de violence et qui ont conçu un manuel qui permet vraiment de former, sensibiliser ces acteurs à cette question-là. Donc, effectivement, en tout cas, on reviendra probablement pour enlever les 24 auprès de collègues du Conseil départemental et d'autres structures pour proposer cette sensibilisation. Voilà. C'est très important la question de la formation. Je rejoins complètement Thomas là-dessus. Alors, nous, ça fait 20 ans qu'on fait de la formation. Solidarité Femmes. On est la bélise des cas de vie. Donc, on forme vraiment un nombre important de professionnels, de policiers, de gendarmes également et de travailleurs sociaux, professionnels de santé. Enfin, voilà. Et on a cette particularité qu'effectivement, on a toujours été en association avec Options dans un premier temps. C'est-à-dire, c'est notre collègue dont parlait Thomas tout à l'heure, de prise en charge des auteurs de violences qui nous a amenés à la formation d'ailleurs et donc, on est toujours en binôme. Une personne de solidarité femme qui connaît donc parfaitement la queue des victimes et une personne qui travaille avec les auteurs de violences. Donc, on travaille avec une docteure en psychologie clinique qui travaille en milieu carcéral et en milieu ouvert avec des auteurs de violences. Et donc, nos formations sont à chaque fois sur les deux volets. On n'est pas que sur la question des victimes, on travaille sur vraiment les deux volets parce que les professionnels, que ce soit des travailleurs sociaux ou autres, et eux, ils ont affaire à tout le monde, à la famille. Donc, le père, la mère, les enfants, etc. Donc, on a besoin d'avoir une approche effectivement globale ce qui est le cas nous dans nos formations systématiquement. On fait aussi des formations après plus ciblées sur la question des enfants, l'impact de la violence sur les enfants, la violence particulièrement sur les femmes étrangères. Et là, on est en association avec le CIDFF avec un jury spécialisé en droit des personnes étrangères. Donc, on a tissé tout ce travail de partenariat pour justement pouvoir former au plus près les professionnels. Et c'est vraiment important, effectivement. Voilà. Et donc, ça, c'est... Alors, nous, on fait de la formation depuis 20 ans et les partenariats, ils existent aussi depuis tout ce temps-là. Et ça représente quand même... Là, on a formé plus de 130 personnes en niveau 1 et niveau 2 cette année et 27 professionnels sur l'impact de la violence sur les enfants, par exemple. Après, je ne vous parle pas de toutes les sensibilisations de l'école de gendarmerie aussi, bien sûr. Au niveau de la MPF, on a formé tous les gendarmes de France. Ça, c'est fini. Ils y sont tous passés. Voilà. C'est dur. On a travaillé dans des écoles aussi au niveau des formations initiales, sages-femmes, soignantes, assistance sociale. Les éducateurs aussi, voilà. C'est vrai que là, ils sont là-bas. Ils connaissent bien, ils étaient à ça, mais on n'a jamais été sollicités par la felière des élus. Je le regrette parce que c'est ma formation initiale, donc on le regrette bien, mais c'est comme ça. Mme Bongard. J'entends ça. Et les policiers municipaux. Et les policiers. qui ont été formés, mais ce n'était pas une séquence de formation dont parlait Anne, c'était plus une sensibilisation sur une journée, mais quand même une sensibilisation sur les violences intrafamiliales. Et on était avec le collègue de France Ictim aussi. Les trois associations et Isabelle. Les joues, Petit, Cheveny, Cheveny. On en a fait, je ne sais pas moi, 6 ou 7. Moi, je voulais, pour rebondir sur ce que vous disiez concernant la prévention, vous disiez, il faudrait aller au CFA. Oui. On a essayé, mais en fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, et on le déclore, on nous appelle Allo les pompiers. C'est-à-dire, qui ne sait pas si c'est quelque chose. On cherche une association qui pourrait nous aider. Mais je pense que les principaux et les professeurs, les principaux, les proviseurs, je veux dire, n'ont pas vraiment... Enfin, à Dijon, ils ont pris le taureau par les cornes. Ils sont volontaristes, donc ils nous ont demandé de venir de manière systématique. Et ça, c'est vraiment de la prévention. Mais autrement, on y va. Alors après, à nous d'arriver à établir un partenariat avec eux, ce qu'on fait le plus souvent possible, mais pas toujours. C'est-à-dire que... Alors, des fois, ça nous arrive, on dit, non, mais attendez, là, on y a été il y a deux ans, là, on recommence. Ce serait peut-être temps de comprendre que ça, ça se fait tous les ans. Parce que... Oui, parce que... Quand on arrive à former, à avoir des élèves de sixième, qu'on les a en cinquième, qu'on les a en quatrième, et même... C'est-à-dire qu'on a fait quatre séquences avec eux, c'est quand même des séquences d'une demi-journée. Voilà. C'est pas terrible, c'est pas beaucoup, mais quand même. Mais quand même. Ça commence à faire. Mais si on y va une fois, une fois, on les voit une fois. Voilà. C'est... Voilà. C'est pour ça que c'est... Ce que vous disiez, c'est surtout qu'en plus, le CFA, je les ai contactés, je suis allée les voir. Mais si on passe notre temps en prospection, on ne passe pas notre temps sur notre terrain, notre rude. Oui, j'entends. J'entends. Très bien. Oui, madame, je pense qu'il faudrait qu'on nous passe la parole à quelqu'un de l'ARP. Justement, pour parler des problèmes des enfants. Au cas-souci. Les problèmes des enfants. Violante, c'est réchanteur. C'est-à-dire que c'est l'ARP. Ah, c'est l'accueil. L'accueil. L'ARP, allez-y. Alors, allez-y. Bonjour, mesdames, messieurs. Oui, je suis Violante Canales, chef de service à l'ARP, qui est un service de la défaut. Donc, le d'accueil, rencontre par enfant. Effectivement, lieu où s'exerce, nous sommes mandatés par des magistrats pour exercer des droits de visite ou d'hébergement. Ce qui a pu changer ces dernières années, en tout cas, on voit une grosse différence entre 2022 et 2023 sur d'où viennent les orientations. Pourtant, en 2022, on était à peu près 25% d'orientation dans le juge des enfants. Aujourd'hui, on est à 45%. Donc, ce qui, à mon avis, dit beaucoup de choses sur déjà la prise en compte de l'enfant comme victime de ces violences. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se positionne ici, finalement, un peu comme mes collègues d'ATA, sur une forme de prévention aussi, parce que même si on n'a pas une majorité de situations de violences conjugales, on doit être à peu près à 8% de mal du tout, ce qui n'est pas non plus rien. on intervient quand même un moment de crise dans le couple qui est très très fort. Et le fait d'avoir un lieu neutre qui permet effectivement ce passage de bras, qui permet aussi qu'il y ait un interlocuteur, un tiers, pour échanger autour de l'enfant, ça évite, à mon avis, beaucoup de détériorations, voire de passer à l'acte peut-être plus conséquents que ce qui pourrait déjà être le cas. Donc on est sur un accompagnement annuel d'à peu près 500 enfants. 500 ? Des fratries, je suppose. Oui, oui, alors ça correspond à peu près à 300... 300 familles. Oui, ça reste des familles. Décomposées. C'est ça. Notre accompagnement va consister à la creuse sur les simples passages de bras où les parents ne sont pas encore en mesure d'échanger. qu'en fait, on dépose les enfants et puis il y a un parent qui dépose les enfants et puis ensuite l'autre parent vient... C'est ça. Donc c'est un peu comme une boîte aux lettres. Un tiers. On a essayé un tiers. Oui, voilà. C'est tout ça. Après, on a des visites en ligne et puis qui sont juste aux lettres de sortie et puis des visites en présence et celle-ci augmente effectivement est ordinaire. C'est là où on va parler de manque de moyens parce qu'effectivement c'est difficile. Ça monopolisent un professionnel du début à la fin parce que c'est une situation qu'on prend toujours au sérieux. On va être présent et être garant de tout ce qu'il y a pu se dire sur ton visite. Et puis on a effectivement je disais peu près 8% de situation où il y a une mesure de protection qui nous est en place. Et là, on a un rôle crucial pour protéger les victimes et épargner les enfants de ces situations-là. Donc on met en place des décalages de telle sorte que l'auteur arrive avant la victime. La victime dépose l'enfant, elle s'en va et l'auteur ne peut pas repartir enfin elle doit patienter de telle sorte que la victime soit sûr qu'il ne se croise pas à la vente du coin ou qu'il ne se croise pas à la vente du coin. Donc il n'y a plus de temps de se mettre à la vente. Et de la même manière pour le retour l'auteur devra arriver le premier pour être sûr que personne ne se croise devant les locaux. Oui alors c'est un service qui n'est quand même pas facile parce que normalement les personnes travaillent soit le soir soit le week-end. C'est là que les parents peuvent voir les enfants. Donc c'est quand même assez difficile une organisation personnelle parce qu'en principe on a pas mal de personnels qui sont à temps partiel et puis souvent ils ont un autre travail. Donc il faut arriver à jongler cette organisation et cette organisation. Très bien oui c'est un décadage parce que nous c'est le soir oui c'est le soir bah oui c'est le soir ça peut pas être le soir et le week-end. C'est vrai même si on est ouvert 7 jours sur 7 le gros de notre activité c'est le week-end quand on n'est pas en train et quand on n'est pas en train la structure qui avait été créée par Marie-Thérèse Lacroix et qui avait été je te prie tu voulais dire qui avait été députée régionale de Graviphan non je voulais vraiment saluer le travail qu'a fait la défaut ces dernières années parce qu'effectivement l'ARP était une association indépendante Altea aussi et pour éviter que ces associations soient en difficulté la défaut a fait le choix et en bonne intelligence avec les équipes initiales de l'ARP et de la défaut de reprendre tous ces secteurs-là en gestion et vraiment c'est un engagement important de la part de la défaut qui est vraiment et c'est déjà pour ça qu'on a maintenu nos soutiens et que la ville et le CCAS ont bien sûr poursuivi le soutien et à l'ARP et à Altea pour permettre la pérennité de ces dispositifs qui sont essentiels oui en même temps c'est tout c'est des maillots différents c'est indispensable c'est une chaîne c'est pertinent ça nous a paru une logique c'est la logique de l'enfance de l'enfance et de la famille donc et c'est vrai que pour nous c'est intéressant il manque un service que vous faites aussi et vous complétez tout le champ des violences faites aux femmes l'accompagnement des personnes prostituées ah oui disons que oui nous avons aussi cet accompagnement là c'est un CHRS c'est vrai qu'on fait un gros travail aussi avec à défaut le service le droit sur l'accompagnement des personnes en situation de prostitution qui souhaitent en sortir sortir des réseaux s'insérer socialement et voilà donc il y a un gros travail aussi également là dessus oui sur le pas avec une belle équipe du pas qui est portée par Jean-Christophe donc nous disons que le pas Thomas a été anciennement ou pas oui il est très bien avec une association qui s'appelle l'Equissence qui est en jeu et qui travaille avec des femmes victimes de violences sur les chevaux pour justement les aider à se reprendre confiance en elles à travers des séances de ces jeunes et qui a assisté avec des chevaux et ça c'est le pas qui a construit ça avec des personnes qui sont pas sous peur et des chansons qui tient effectivement à cette expérimentation du pouvoir la fermeté de vos nationales et aussi à leurs enfants les enfants de nos très bien écoutez on va s'arrêter là en tout cas merci pour cet échange ah madame dernière intervention c'était pour faire le lien aussi avec votre champ d'action sur le handicap parce que effectivement d'abord vous dire qu'on est ravis de la désolidarisation de l'AH ça c'est très bien on a travaillé voilà donc parce que franchement attirer l'attention quand même sur la question des violences économiques par rapport et au détournement parfois justement des AH alors comme il peut y avoir des détournements d'allocations familiales et des détournements de salaire aussi mais la violence économique en violences conjugales c'est un gros sujet et particulièrement pour les femmes en situation de handicap ça c'est vrai vous avez raison et puis dernier point et j'en finirai là peut-être sans doute un besoin de formation justement sur la thématique des violences conjugales pour les médecins évaluateurs qui n'ont pas forcément toujours connaissance de ces problématiques des violences conjugales et de ces impacts c'est une conséquence et j'ajoute effectivement sur votre mission madame la ministre on en parlait avec le département hier il y avait beaucoup aussi de dames qui avec l'âge deviennent dépendantes avec des handicaps et quand il y a de la violence conjugale se désolidariser son conjoint qui est l'aidant ça rajoute une grève supplémentaire et le passage vers les pattes c'est quelque chose qui doit se travailler le repérage et l'arrêtement le repérage oui par les personnes qui font le soin etc on a évoqué ça c'est sûr on est intervenu là dessus hier au CHU de Angers extraordinaire ce qu'ils font donc j'aimerais bien d'ailleurs que l'ARS n'est pas là aujourd'hui également le mettre là non non parce que quand on parlait tout à l'heure de la formation des médecins hier vraiment on m'a présenté à Angers un module de formation un professeur qui travaille là-bas extrêmement investi et en fait il y a aussi une forme de violence quand on est en situation de handicap très lourdement handicapé et le médecin quand la personne dit ce qu'elle a il dit qu'il a plus de place parce que en fait le médecin et surtout quand il est jeune il ne sait pas comment appréhender le handicap quand vous êtes dans un fauteuil très lourdement handicapé ça demande des gestes bien spécifiques etc et donc j'ai eu le témoignage de cette dame hier parce qu'elle était autour de la table et elle a dit je me suis fait refuser je ne sais combien de fois et là-bas ils sont en train de travailler sur la formation des médecins pour détecter effectivement les violences qui sont faites sur les personnes situées de handicap notamment les femmes et puis aussi sensibiliser les jeunes médecins sur le handicap de ne pas avoir peur de faire tomber les barrières et en fait il y avait 4 jeunes médecins qui étaient là en formation enfin des étudiants en médecine qui étaient en formation et qui ont dit alors elles passent plusieurs heures en compagnie d'une personne en situation de handicap et le fait d'avoir été en contact ça n'existe pas il y a des médecins ils sortent de l'école ils n'ont jamais vu une personne en situation de handicap dans un poteuil boum le jour vous arrivez vous ne savez pas comment en faire donc du coup vous préférez dire que votre agenda est complet vous ne pouvez pas le prendre parce que vous ne savez pas et les personnes qui étaient là les étudiants m'ont dit du coup ça nous change notre regard et on a moins d'appréhension et donc effectivement demain on ne pourra pas refuser mais les personnes qui refusaient jusqu'à présent elles disent quand on refuse ça nous glace parce que quand on est médecin avant tout on soigne voilà et donc déduction et sur les violences il y a tout un travail qui a été mené par l'hôpital mais je pense que le CHU également le met sur le repérage c'est à dire une femme arrive elle a vu qu'on est cassée des bleus elle dit qu'elle est tombée dans les escaliers alors qu'en fait c'est pas vrai et donc voilà il y a tout un travail aussi pour libérer la parole la prendre en charge la rassurer et puis lui dire à un moment donné essayez de lui faire avouer qu'elle n'est pas tombée dans les escaliers le parquet est très mobilisé le parquet le CHU on travaille dessus c'est là là-dessus mais le médecin ruraux les médecins ruraux sont démunis moi je dis toujours quand je vais chez un médecin que je ne connais pas je dis toujours ce que je fais et moi l'autre fois dans une commune rurale il y a une jeune femme qui m'a dit oh là là qu'est-ce que je suis contente parce que moi j'en ai eu trois sur mon territoire je suis très inquiète pour elle et je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire parce qu'ils ne savent pas appréhender leur problématique elle ne s'était pas des personnes enfin elle m'a pas dit que c'était des personnes porteuses de handicap mais non même sur les violences elle m'a même dit oh il est parti 15 jours en vacances là je suis tranquille 15 jours voyez comme ça il n'y a pas en effet oui juste pour être sûre mais dans le cadre du SCAO 115 de la Côte d'Or on a travaillé avec la RS et la DETS pour financer un poste qui se trouve au 15 aux urgences un poste d'une assistante de service social qui est vraiment à l'interface du secteur social et du secteur sanitaire et qui a vraiment pour mission de repérer les situations les plus sensibles et on a un gros partenariat notamment dans l'accueil et le repérage de femmes victimes de violences qui arrivent à l'hôpital et qui quelquefois voilà n'exprime pas du tout mais c'est cette attention particulière maintenant qui nous permet de pouvoir voilà après réinterpeller dans les services et dans la sortie être très vigilants et voilà c'était un beau une belle réussite de financement d'A.R.S. justement très bien c'est très bien c'est la bonne financement je rappelle qu'A.R.S. c'est l'état on est d'accord bon voilà merci alors vraiment merci déjà je voudrais vous remercier d'avoir répondu présent merci également pour ce travail vraiment que vous menez de manière collaborative collectivité association force de l'ordre de la justice enfin les services de l'état c'est vraiment très important au service effectivement des victimes et puis en matière de prévention en matière d'accompagnement donc c'est un travail fort utile vous le reconnaissez les moyens sont mis mais en même temps ça monte ça manque il faut encore d'autres moyens je ne vous cache pas que j'ai prévu normalement mais je ne sais pas quand un déplacement de Marie-Louis ici pour qu'elle puisse voilà elle vient d'être nommée à ce poste là en même temps que moi au mois de juillet donc mais c'était ces sujets déjà en tant que députée elle est très très sensibilisée sur cette cause là les violences faites aux femmes l'égalité homme-femme l'égalité économique etc donc probablement elle viendra voilà en compteur je pense d'un déplacement et puis et puis aussi je vous demande de prêter aussi attention aux personnes aux femmes doublement vulnérables du fait de leur handicap notamment psychique et vous l'avez très bien évoqué parce que j'allais dire si elles ne sont pas prises en charge et bien et bien ça peut conduire à des drames donc ça aussi c'est très important et ravie d'avoir pu échanger en tous les cas avec vous merci chers parlementaires d'être à mes côtés monsieur le secrétaire général également et puis bien sûr tous les élus mais c'est vraiment une cause je pense que c'est un sujet j'allais dire qui ne peut pas nous laisser indifférents on a du mal à penser vraiment qu'en France on a encore plus de 100 féminicides par an des enfants dans la détresse des femmes effectivement aussi en pleine détresse quand elles ne sont pas tuées par leur conjoint et donc c'est vraiment une cause qui doit nous rassembler au delà bien sûr des sensibilités des uns et des autres et ma foi il va falloir continuer de se battre parce qu'on a encore du travail sur la planche et je le constate parce que j'avais lancé de Grenelle à Dijon et on voit que 4 ans après il y a des choses qui ont été mises en place je l'ai dit je l'ai rappelé les moyens la formation on a dit des forces de l'ordre les lieux d'hébergement d'urgence dont le nombre a augmenté la mise en place du téléphone grave danger les bracelets anti-rapprochement aussi qui ont été multipliés par 3-4 on a renforcé aussi les ordonnances de protection on a donné aussi les moyens la justice vraiment jamais la justice a eu autant de moyens que depuis 2017 le garde des sceaux a bien défendu son budget je vous le dis et puis des réponses aussi pénales c'est ce qui a permis aussi des réponses pénales plus rapides mais il reste encore beaucoup à faire j'en suis tout à fait tout à fait consciente et je dis ça en toute humilité parce que en fait on le sait c'est une montagne à gravir à ce niveau là voilà merci beaucoup et je vous dis donc à bientôt merci